Bonjour et bienvenue aujourd'hui à bord d'un SUV. C'est vraiment la catégorie reine du marché automobile. Et il manquait quand même une marque de renom, Toyota, qui avait quand même initié le genre en 1994 avec le premier RAV4. Aujourd'hui l'oubli est réparé avec l'arrivée de ce CHR. Alors malgré son style un peu ramassé et assez sportif, le CHR est assez grand puisqu'il affiche 4m36 de long. C'est grosso modo la longueur d'un Qashqai. Avec deux motorisations, un 1L de essence turbo de 116 chevaux ou ici la version hybride de 122 chevaux qui reprend le même ensemble mécanique que la Prius. Alors vous l'entendez peut-être, on est un peu dans une route de montagne qui tourne et qui monte. C'est pas là que la mécanique hybride est la plus plaisante. Si je me tais, on entend bien le moteur brailler. Alors c'est pas un diesel, c'est bien un essence hybride, mais ça fait un peu de bruit. C'est surtout en ville en fait que ça a vraiment son intérêt. On peut profiter de rouler en toute électrique. Donc évidemment, on profite et on gagne du silence de fonctionnement, de la douceur de conduite. On gagne aussi un peu à la pompe. Donc voilà, en ville c'est vraiment très très sympa. Sur la route, un peu moins. Pour le reste, c'est plutôt un bon produit. Le style, pour ma part, je le trouve très réussi. Là, ils ont fait quelque chose de vraiment très osé, mais plutôt sympa à mon goût. Parmi les petits défauts, c'est plutôt à l'arrière que ça va se passer. Parce qu'on a une ceinture de caisse très haute et vraiment très peu de surface vitrée. Donc à l'arrière, on a vraiment l'impression d'être engoncés. On a une poignée de porte arrière qui est placée très haute, à peu près 1m30. Donc pour les petits, il va falloir les aider s'ils veulent monter à l'arrière. Parce que tout seul, ils ne pourront même pas ouvrir la porte. Les batteries sont placées sous la banquette arrière. Donc on ne perd pas de volume de chargement. On garde évidemment une banquette rabattable. Malheureusement, pas de plancher plat quand tout est rabattu. Ça c'est un peu dommage. Pour le reste, ce CH-R qui est basé sur une plateforme de Prius a un châssis plutôt dynamique. Le roulis est plutôt contenu puisque le centre de gravité est assez bas. En revanche, ici on est chaussé en roues de 18. Déjà que l'amortissement est ferme d'origine, avec les roues de 18, ça commence vraiment à devenir assez dur. Mais bon ben voilà, au moins comme ça on est dans l'ambiance. Alors côté tarif, le CH-R débute à 22 900€ avec le 1.2 turbo essence de 116 chevaux. Qui est disponible en deux roues motrices ou en quatre roues motrices avec une boîte auto livrée d'office. Côté hybride, comme cette version qu'on essaye aujourd'hui, ça commence à 28 500€. Et pour notre version graphique très bien équipée, comptez 31 500€. Heureusement, sur les versions hybrides, il y a un bonus de 750€ qui allège un peu l'addition. On espère toutefois que Toyota, au moins pendant le lancement et peut-être même un peu plus longtemps, proposera quelques remises. Voilà, ça réussira un peu la note. Côté Hybride Côté Hybride